Aujourd'hui, nous voyons quand il faut ou non mettre un accent sur le E pour avoir le son E ou E. Pour nous aider, voici les jumelles Eglantine et Ernestine. Ou bien Ernestine et Eglantine. Ça lui fait rire. En fait, il suffit de découper le mot en syllabes. Ernestine. La première syllabe finit par une consonne, un R. La deuxième finit par une autre consonne, un S. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'accent. En revanche, Eglantine, la première syllabe se finit par un E. Il n'y a pas de consonne derrière. Il faut un accent sur le E. Sans accent, on devrait prononcer E Eglantine. Voilà, c'est tout. Il faut quand même faire attention à deux cas. D'abord les mots en ex, EX. Le E ne prend jamais d'accent s'il est suivi d'un X. Mais il se prononce E ou E. Généralement E en début de mot et E en fin de mot. Ex. Exécuter, cortex, latex. Deuxième cas, le E suivi d'une double consonne, deux L, deux S, deux R, deux N, etc. C'est la même chose, pas d'accent, mais on prononce E en début de mot. Effort, ellipse, essor, ecclésiastique. Et E en fin de mot, italienne, trompette, tigresse et bien sûr jumelle. Et voilà, encore un mystère d'orthographe résolu. A bientôt, ciao !